Bonjour, cette vidéo constitue l'introduction du cycle « Histoire et philosophie de l'innovation ». Dans cette vidéo introductive, je veux d'abord préciser la nature et l'objectif de notre propos. Commençons par les objectifs. Nous nous en donnons principalement deux. D'abord, maîtriser le concept d'innovation. L'innovation est en effet une catégorie intellectuelle qui sert à penser le changement parmi d'autres catégories et nous allons voir ensemble comment la distinguer de ces autres formes du changement, progrès, réforme, révolution, typique de la pensée moderne. Ensuite, comprendre les résistances face au concept d'innovation. En effet, souvent et assez spontanément, on emploie les couples de catégories suivants. Innovant, obsolète ou périmée, moderne, archaïque, progressiste, conservateur. Or, employer de telles catégories est sous-tendu par certaines valeurs et cela tend à enfermer dans une attitude négative les résistances au changement. Cette semaine d'enseignement cherche à vous aider à adopter un recul critique afin de mieux évaluer les mécanismes d'adhésion ou de refus suscité par le changement innovant, et il est d'ordre à la fois historique et philosophique. Par démarche historique, on entend la nécessité de contextualiser. Le même terme ou la même action n'a évidemment pas la même signification selon le contexte. Ainsi l'histoire, ce n'est pas la chronologie, c'est la connaissance du contexte. Par démarche philosophique, nous entendrons la connaissance de la réalité à la fois par les concepts qui la décrivent et par les valeurs qui sous-tendent les actions. Notre propos se veut donc réflexif et critique et apporte sur l'innovation une dimension de culture générale, qui cependant peut présenter un intérêt opérationnel. En étant conscient de tous les enjeux liés à l'innovation, on peut ou non recourir à ce thème pour caractériser un changement et éventuellement pour le promouvoir, voire pour s'y opposer en connaissance de cause. Quand y a-t-il véritablement changement et pour qui ? Prenons un exemple. Le four à micro-ondes, présenté comme innovation, en est-il une ? C'est un objet qui a semblé nouveau à un certain moment, qui s'est diffusé sur le marché, voire qui a créé un marché. Deux caractères de l'innovation. Mais évidemment, on savait cuire au four bien avant son apparition. Ses fonctions ne sont donc pas nouvelles, mais il applique des procédés techniques nouveaux. Nouveau donc par sa technologie, mais non par sa fonction, il représente tout de même une innovation parce qu'il permet de chauffer vite et en petite quantité. De ce fait, il assume une fonction qui n'existait pas et qui correspond à des besoins sociaux nouveaux. Avec cet exemple, nous voyons donc ce qui fait, entre autres l'innovation, l'adéquation aux besoins. Mais sûrement aussi que le fait de caractériser le four à micro-ondes comme une innovation lui confère une dimension nouvelle. Car cela en fait un objet capable de reconfigurer les pratiques sociales. Le simple fait de disposer d'un tel équipement incite en effet à changer les pratiques culinaires. Au final, ce qui est réchauffé au four à micro-ondes est plutôt moins satisfaisant d'un point de vue gustatif et culinaire. Aussi, son apparition peut-elle être considérée comme une régression. Sans parler des accidents domestiques inattendus concernant les biberons trop chauds et plus fondamentalement, les risques potentiels liés aux émissions d'ondes. Au-delà de cette approche par les objets, on peut prendre les choses sous un autre angle et se demander pourquoi la notion d'innovation est devenue importante depuis une dizaine d'années. On dirait même qu'il existe un véritable impératif d'innovation qui s'exprime comme une injonction à innover. Cette injonction est faite au niveau certes de l'entreprise ou de l'industrie, mais également à toute la société. Comme par exemple, c'est le cas en ce moment dans les institutions françaises qui se dotent massivement de services dédiés à leurs réformes et appelés direction de l'innovation. Cet impératif et cette injonction sont d'ailleurs tout à fait intéressants et significatifs de notre époque. Nous y reviendrons. Plus généralement, en réfléchissant à partir des concepts qui caractérisent le changement, il est important de définir les termes dans le but d'offrir un panel de notions plus larges. La culture générale de l'innovation débute par une capacité à préciser et à nuancer le sens des mots du changement. Cela permet de situer l'action concrète par référence à des postures variées du changement, mais également d'échapper à une adhésion sans recul aux promesses dont l'innovation apparaît spontanément porteuse. L'innovation fait rêver et elle est porteuse de l'espoir d'un changement en mieux. Or, cela mérite élucidation. Comme pour tout discours, dans celui de l'innovation, il y a des valeurs qui la sous-tendent et certaines finalités qui sont implicitement visées. Connaître ces valeurs et expliciter ces finalités constitue une ressource pour l'action. Par ailleurs, assumer l'injonction de l'innovation fait qu'on rencontre des résistances et des oppositions, voire qu'on les crée. Comprendre sa propre posture permet de les apercevoir, de les identifier et de saisir ce qu'elles signifient. Pour mener à bien ce programme, nous allons procéder en suivant les étapes que voici. Dans un premier temps, nous prendrons le recul nécessaire pour réfléchir aux caractéristiques de l'innovation située dans son contexte historique, à savoir la modernité, et notamment dans la relation qu'elle entretient à la thématique du progrès. Dans un second temps, nous allons identifier ce qui, dans le discours scientifique, nourrit véritablement l'innovation. Dans un troisième temps, nous nous focaliserons sur les relations entre innovation et utopie, en sondant les promesses recelées par l'innovation, pour nous demander qu'est-ce qu'une amélioration sociale. Enfin, nous nous demanderons quelles peuvent être les relations entre innovation et éthique, afin d'être en capacité d'apporter des éléments de réponse à la question « Comment concevoir une innovation éthiquement préférable ? » Merci de votre attention et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !